Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrapfolie. Bienvenue à l'atelier du mardi soir. J'espère que vous allez bien, je vous laisse vous installer. Faites-moi un coucou quand vous allez arriver. Ok, donc je sais qu'il y a toujours un délai quand j'arrive et que vous vous connectiez. Alors je vais attendre un petit peu. Ok, vous commencez à arriver. Salut Karine, salut Lucie, bienvenue. Donc voilà. René, allô? Donc pour toutes celles qui vont suivre, bienvenue à l'atelier de ce soir. Allô, jeu d'étampes qui est sorti dans le mini catalogue qui est sorti en janvier. J'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser, donc c'est ce soir que ça se passait. Donc c'est le jeu Mountain Air avec beaucoup de paysages, de montagnes surtout et de bois. Donc on peut créer des paysages et on peut aussi l'utiliser avec d'autres jeux un peu dans le même style. Donc oui, ça fait des cartes masculines incroyables, mais comme vous pouvez voir, j'ai utilisé du rose et ça fait très beau pareil. Donc c'est ce jeu-là et il y a les découpes aussi coordonnées avec le kit d'étampes. Vous avez la montagne ici, donc qui coupe cette montagne-là. Vous avez ça ici, la grande bordure qui coupe le dessus ici. Vous avez deux, je dirais deux sapins, en tout cas deux arbres. J'aime ça quand Stampin' Up nous met deux ou trois parfois, ça dépend. des coupes pareil. Souvent, on a besoin de deux ou trois de la même affaire, puis là, au lieu de faire deux ou trois passages de Big Shot, on en passe deux en même temps. Donc je trouve que c'est une belle idée, ça vient de plus en plus. En plus de ça, je dirais le qualificatif de ce jeu d'étampes-là, donc c'est vraiment un côté et la même étampes qui est détaillée de l'autre côté. Dans le mini-catalogue ou dans les prochains catalogues qui vont suivre, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le catalogue de Noël, ils ont commencé à sortir les jeux d'étampes réversibles. Donc vous avez toujours une icône ici pour vous indiquer si elles sont réversibles. Donc si c'est ce que vous recherchez, c'est facile à voir. Là, souvent, il y en a qui me disent, moi, réversible, de qu'est-ce que ça veut dire, de qu'est-ce que ça a l'air? Bien, je vais vous montrer un exemple ici, OK? Avec, je vais en mettre ça pas trop loin. Donc ici, un exemple, d'un côté, c'est la même étampes dans le fond, OK, qu'on utilise. D'un côté ici, c'est lisse, et de l'autre côté, c'est vraiment détaillé, là. Je le touche avec mes doigts. Donc ici, un exemple, j'ai étampé du côté lisse. Ça va faire une image vraiment pleine, sans détail. Et ici, j'étampe, là, c'est la même étampe, mais que j'ai tourné de l'autre côté, du côté du relief. Donc vous voyez vraiment les détails de la montagne. Là, je les ai étampées séparément, mais le but étant aussi, si vous voulez, étamper ici en plus pâle et réétamper ce côté-là par-dessus en plus foncé, OK? Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ce jeu d'étampes-là, et vous pouvez même aussi utiliser que les découpes. Jeudi, c'est le blog-up des démonstratrices canadiennes, et sur mon blog, vous allez voir une carte que j'ai utilisée juste les découpes. Donc souvent, c'est pas nécessaire d'avoir le kit d'étampes. C'est certain que moi, j'achète toujours les deux. Je trouve que, tu sais, on fait encore plus de choses. Mais si vous êtes pas capable de vous procurer les deux, ben, des fois, un ou l'autre, ça fait pareil, OK? Donc, on commence, et en même temps, ce soir, je vais vous montrer aussi, comme le titre de ma chronique disait, le titre de ma... pas ma chronique, mais quand j'ai annoncé mon live, l'étampage en deux générations, OK? C'est super facile. Des fois, on y pense pas, mais pour donner une texture supplémentaire à nos projets, c'est ben, ben fun. OK, donc si on part de ma carte, je vais vous approcher ça ici pour voir... OK, comme ça. Donc, je vais regarder les commentaires. Merci, j'ai vien de découvrir qu'ils sont réversibles. Ah ben, super! Je suis super contente de vous... de vous avoir aidé. OK, donc, vous allez voir les détails, OK? Je vous ai rapproché vraiment sur proche. Vous allez voir les détails de ma carte, OK? On va commencer par le rose. Quand vous faites un paysage comme ça et en deux générations, je vais vous expliquer c'est quoi la deuxième génération, vous devez toujours commencer par le plus pâle. Ce qui veut dire que le plus pâle, dans ce cas-ci, c'est comme si mes montagnes étaient plus éloignées, donc on les voit moins bien, OK? Et plus qu'on se rapproche, donc le plus foncé est en avant. Puis de toute façon, c'est la logique. Si vous étampez un petit peu plus foncé, bien, vous allez moins bien voir le pâle, OK? Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Premièrement... Oups, ça va me prendre mon carton. OK. Premièrement... Ah oui, puis je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis mon tapis Stampin' Pears en dessous. C'est un tapis. Pour celles qui connaissent pas, c'est un tapis en forme bien pratique pour les étampes qui sont pleines et qui sont assez grandes, OK? C'est vraiment une grande étampe, donc je veux vraiment que mon étampage soit parfait. OK. Alors, je vais me prendre une autre feuille brouillon. Là, j'ai pas ça sous la main. Bon, je vais prendre ce carton-là. OK. Donc, je commence avec... J'ai choisi ma palette de couleurs. C'est fleurs de cerisier et bleu nuit. Je voulais quelque chose de plus féminin, malgré le... Je dirais le contexte du jeu d'étampes qui est à la base plus masculin. Mais tout dépendant des couleurs que vous allez chercher, de la clarté, ça va être aussi très féminin. Donc, je vais ancrer. Comme je vous dis, là, c'est le côté lisse que je commence. Donc, je mets de l'encre. Et là, avant d'aller étamper sur mon projet, je vais aller sur le côté, enlever un peu d'encre. Pas trop, je pèse pas trop fort. OK, vous voyez que j'ai enlevé de l'encre. Et là, je vais aller étamper mon paysage. Je vais y aller à peu près ici. Comme ça. Vous voyez, entre les deux, que c'est vraiment plus fort. Je viens de faire un étampage en deuxième génération. OK? Vous comprenez le principe. Souvent, on n'a pas toutes les roses qu'on veut. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, vous pouvez pas avoir, tout comme moi, toutes les encres. Donc, c'est une astuce, l'étampage en deux générations, pour avoir des dégradés de couleur. OK? C'est super facile, comme vous avez vu. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste que c'est une autre façon d'utiliser nos étampes et on peut avoir des dégradés de couleur. Une fois que c'est fait, je vais nettoyer comme il faut mon étamp parce que je vais... C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas tout de suite! Je suis en train de sauter une étape. Doudoudou, on recule. OK! Une fois que mon étampage en deuxième génération a été fait, je vais aller faire mon étampage en rose plus foncé. Je refais la même chose. Je vais ancrer mes montagnes. Et là, je vais les décaler un peu. Je veux pas qu'ils soient vraiment égaux, OK? Je veux différentes hauteurs de montagnes. Donc, je vais faire... Je vais faire ça comme ça. Alors, voilà. Voyez-vous? Je suis-tu droite? Ouais, je suis presque droite. Donc, voyez-vous la différence de couleur? Donc, mon étampage en deuxième génération, j'ai tout simplement enlevé un peu d'encre et l'autre, j'ai été l'encre complète. OK? On continue! Donc, je vais aller nettoyer mon étampage parce que celle-ci, je la prendrai plus. OK! Donc, je la mets de côté. Et là, je vais prendre l'autre étampe. Et encore une fois, j'utilise le côté lisse. OK? Parce que là, je vais aller faire ce qui est en bleu nuit. Donc, encore une fois, je vais refaire un étampage en deuxième génération. C'est-à-dire que je vais aller mettre de l'encre. Je vais essayer de ne pas faire de lignes. Je vais enlever sur mon papier brouillon un petit peu. Comme ça. Et je vais aller étamper sur mon projet. Et là, j'étampe un petit peu plus bas. J'essaie de... Je vais y aller comme ça. C'est pas grave. C'est pas super beau. Je vais le reprendre. Lisette me dit, est-ce qu'on préfère un premier le plus foncé et après faire la deuxième génération? Ben, tantôt, j'ai dit que... Non, mais ça dépend du projet. Vous allez le voir par vous-autres-mêmes. Celle-ci, oui, ça pourrait se faire. Mais tout dépendant de l'étampage que vous allez faire. OK? Là, oui, cette fois-ci, ça marche. Allez-y. Essayez-le. Essayez-le. Tout simplement, vous allez voir de quoi ça va avoir l'air. Voilà. Et là, vous avez vu, j'ai tourné mon étampe du côté à relief. Et je remets de l'encre comme il faut. Et je vais aller m'enligner. Je m'enligne-tu? Je m'enligne-tu pas? En tout cas, je descends un petit peu plus bas. Je vais faire ça comme ça. Ouhou! Voyez-vous? J'ai vraiment mes quatre épaissants. Là, j'aurais pu mettre un petit peu mes arbres, OK? Un petit peu plus haut. Je sais pas si on compare avec mon deuxième, mon premier morceau. Mes arbres sont un petit peu plus haut. Bon, là, c'est pas grave pour... Là, c'est un exemple. Mais oui, effectivement, ça aurait été un petit peu plus beau. Mais vous comprenez tout de même le principe. Est-ce que c'est compliqué? Avez-vous des questions à date avec le concept de l'étampage en deuxième génération ou le concept de les étampes réversibles? Si tout va bien, je vais continuer. OK, ensuite de ça, je vais aller faire des petits oiseaux. Mon étampes est ici. Elles sont vraiment mini. Les oiseaux, c'est vraiment une petite étampes. C'est gros à peu près comme un glue dots. Donc, mes petits oiseaux. Et là, je fais attention, j'ai déjà coupé d'avance, OK, le sapin. Je vais l'installer un peu comme ça parce que je veux que mes oiseaux soient vraiment à côté de mon sapin. OK? Donc, sans l'avoir collé tout de suite, je vais aller étamper mes oiseaux et j'y vais en groupe de trois. OK? Voyez-vous? C'est super cute. C'est vraiment très discret. Et je vais aller faire tout de suite mon vœu. Donc, j'ai placé mon sapin ici. Mon vœu. J'adore ce vœu-là. Et il vient du jeu Anniversaire vivace. Cet jeu-là, il est dans le catalogue annuel. Donc, ce vœu-là, je l'adore. Je le mets partout. Il y a plein de belles petites fleurs aussi. Donc, c'est un jeu... C'est un jeu pas mal cute. Mais celle-là, il est pas mal passe-partout. Donc, mon bonne fête, je vais mettre du bon bord. Je vais aller étamper ça tout de suite. Je vais mettre droite. Je vais tasser un petit peu mon sapin. Donc, je vais mettre ça là. Et voilà. Je trouve que ça comble bien la place. L'espace... L'espace qui reste. Lucie me dit, mes explications sont très claires. Bon, mais super. Bien contente de savoir que tout est tigidou, comme on dit. Ok. Donc, on va aller coller ça sur une base bleu nuit. Je reste dans les deux mêmes couleurs. Vous avez vu que je suis restée vraiment dans ma thématique. Je suis pas sortie de... J'ai pas utilisé beaucoup de couleurs. Voilà. Je voulais garder ça simple. Donc... Oups! Ma sénile, on peut qu'elle m'arrache. Ok. En passant, bien c'est ça. Le sapin ici. Comme ça. C'est ça que je l'ai découpé à l'avance. Et là... Voyez-vous qu'une fois collés, mes oiseaux, ils ont leur... Ils ont comme leur raison d'être. Ok? Tout simplement. J'aurais pu laisser ma carte comme ça. J'aurais pu faire le sapin en argent. Cuivre, or, peu importe la couleur. Mais j'ai choisi d'y rajouter des petits sapins de la même couleur que mes montagnes. J'appelle ça des sapins, là. Mais ok. Je sais même pas si c'est des sapins. On va dire que c'est des arbres. Et je les ai découpés avec celle-ci. Ok? Donc j'ai fait ça d'avance. Et ceux-là, je vais aller mettre des Stampin Dimensional en arrière. Que j'ai foutu ça quelque part. Ok. Pour leur donner un petit... Oups! Tout simplement, une petite... Un petit plus à ma carte. Voilà. J'en mets deux. Pas plus que ça. Et je vais aller... Je vais aller le... L'embarquer sur le grand arbre. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Ok? Et je termine avec les bling bling. Yeah! Pas le choix. Comme je le dis à chaque fois, ça prend des bling bling. Je pense que je fais vivre le Stampin' Hub juste avec l'achat de bling bling. Puis je prends toujours les mêmes. Parce qu'en plus, je peux les colorer si je veux avec mes Stampin Blends. Donc, je dirais que finalement, à la longue, ça devient plus économique. J'ai pas besoin d'en racheter tout plein de sortes. Alors voilà. Tout simplement, une carte avec un jeu d'étampes aux allures masculines. Mais qui finalement est sortie plus féminine à cause des... Pas des étampes, mais à cause de l'encre utilisée. Elisette a dit, j'ai de la misère à aligner le frameless et la découpe. Est-ce que... Ouais, moi, c'est ça. J'ai le plus dans le catalogue. Mais moi, j'ai la plaque magnétique. Ça aide beaucoup. Donc, ça tient les choses en place. J'imagine que quand ils vont sortir la nouvelle... La nouvelle machine, on va avoir des nouvelles à propos de ça. Alors voilà. J'espère que cette technique-là de la deuxième génération, qui est vraiment ultra facile, que vous pouvez faire avec toutes les étampes pleines que vous avez. Peu importe c'est quoi. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez la mettre en pratique. J'espère aussi que ça vous a éclairé sur c'était quoi les étampes réversibles. Il va y en avoir de plus en plus, d'après moi, dans le catalogue. Ça a commencé dans le catalogue de Noël. Et là, on a même une aussi dans le catalogue, dans la revue Celebration. Le Lotus. Donc, ça vient de plus en plus. Je crois que Stampin' Up va mettre ça de l'avant. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Alors voilà. J'espère que vous avez aimé. Merci de me suivre. Merci d'avoir été là ce soir. Vous pouvez partager mon vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire en bas du vidéo. Et là, je regarde le commentaire de Claudette. Merci pour avoir fait ce jeu. Effectivement, j'avais mis une photo cette semaine d'une carte que j'avais trouvée sur Pinterest. Et Claudette m'a dit, ah, j'espère que vous allez faire cette carte-là cette semaine. Alors voilà, Claudette, votre vœu est exaucé. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine.